Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle fait partie d'une série de vidéos en français sur la carte NordMCU. Le lien se trouve dans la description. Toutes les vidéos sont liées entre elles. Dans la vidéo B08, on a vu les opérations de base du protocole MQTT. J'ai installé un serveur local Mosquito et j'ai réalisé la communication de base qui est l'application lors de l'envoi et l'abonnement pour la réception de messages. Dans cette vidéo, on va voir un exemple pratique. On va commander une diode LED connectée à un node MCU avec un bouton qui est branché sur une autre carte. Cette communication va se faire avec le protocole MQTT. Voici notre architecture. La première carte va publier le message ON quand le bouton est pressé, sinon ça va être le message OFF. De l'autre côté, la deuxième carte est abonnée au sujet test. Si elle reçoit le message ON, la diode LED va s'allumer. Si elle reçoit OFF, la diode LED va s'étendre. Je vais commencer ici par le programme du bouton. Je vais utiliser le template client MQTT. Pour publier un message, on va avoir besoin de ce bloc et d'une variable. Ici, j'ai un bouton qui est branché sur la pin D5. Quand il est pressé, il va retourner ON et dans ce cas, je vais publier le message ON. Quand le bouton est relâché, je vais publier le message OFF. Sous-titrage ST' 501 Il est possible, d'optimiser le programme, mais je veux que ce soit simple pour les débutants. Voilà, je vais téléverser maintenant mon programme. Avec cette fenêtre, je vais lancer une commande pour s'abonner au sujet test et voir les messages reçus. Voilà, je suis en train de presser le bouton et voir en même temps le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant, je vais passer au deuxième programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au début, la carte doit s'abonner au sujet test. Dans la fonction Callback, je vais afficher le message reçu. Puis, je vais faire un test. Si le message est ON, je vais allumer la diode LED connectée sur la pin T4. Si je reçois OFF, je vais l'éteindre. Je vais maintenant téléverser le programme. Ici, la deuxième carte est connectée. Elle est en écoute du sujet test. Autre temps, je vais brancher la première carte. Et voilà, je suis en train de voir le résultat sur le moniteur série. Et voici le résultat final. J'espère que vous avez aimé la vidéo. et à la poussière. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada